bonjour et bienvenue à toi donc aujourd'hui une vidéo sur iMarketing pour te donner des nouvelles des différents robots que j'ai en pension, te montrer l'évolution depuis la création donc là on est sur mon robot principal pour lequel j'avais mis un budget de 300 dollars au mois d'avril donc il a un peu plus de deux mois puisque c'est le 26 avril qu'il a démarré et là bah normalement je pense que la nuit prochaine je vais dépasser les 1000 dollars de cashback on voit qu'il a toujours un peu voilà il est toujours en dents de scie il n'est jamais régulier il y a une petite tendance à la hausse là qui commence à se dessiner parce que les points bas ont une tendance à descendre moins moins bas même si celui-là il contredit un peu donc peut-être qu'il est en train de repartir parce que je vois une tendance haussière depuis que j'ai commencé à réinjecter du cashback puisque c'est le 1er juin que j'ai pu réinjecter la première fois donc ça se situe ici parce qu'avant il avait une vie assez stable il consommait voilà ici il a 8 dollars 18 tous les jours de budget bon après il était déjà de toute façon chaotique depuis le début là j'ai réinjecté il m'a fait une bonne journée à 28 dollars après sur le budget publicitaire il y a peut-être eu un changement de campagne aussi qui fait que voilà il est un peu déstabilisé puis là depuis début juin je réinjecte régulièrement du cashback et du coup on voit qu'il y a une tendance à la hausse de la consommation du budget et ici bon je vois moi une petite tendance haussière qui se dessine donc à voir dans la durée ce que ça va donner j'ai fait un petit fichier de suivi donc voilà j'en suis là sur ce robot là donc voilà début de travail le 26 avril budget de 300 dollars avec j'avais eu du bonus au dépôt plus le chèque de 50 dollars d'imarketing donc j'avais 377 dollars là on voit tous les dépôts toutes les réinjections que j'ai pu faire sur le mois de juin donc il ya 447 dollars que j'ai réinjecté dans le robot et une bonne partie du mois de juin il y avait du bonus au dépôt ou à la réinjection de cashback donc j'avais 10% de bonus sur chaque chacun de ces dépôts là donc ça m'a rapporté 34 dollars 70 qui sont venus en plus se mettre dans le budget publicitaire ici il n'y avait plus de bonus j'ai fait le dernier réinjection hier 40 dollars donc toujours en attente de redescendre elle est dans la balance des annonces et là j'ai vu tout à l'heure un message qui date d'aujourd'hui qui remet le bonus du bonus au dépôt ou au rechargement donc là sur le rechargement réinjection de cashback il ya de nouveau 10% jusqu'au 6 juillet donc là bas j'ai plus de quoi réinjecter mais je vais attendre quelques jours et puis je vais pouvoir remettre puisque c'est à partir de 10 dollars j'arriverai bien faire quelques dizaines de dollars d'ici mardi prochain pour remettre dedans donc sa situation donc si je neutralise le le coupon des 50 dollars que j'ai remboursé le 1er juin donc en cumul il va m'avoir dépensé donc 560 dollars y compris le coupon et aujourd'hui je suis à 992 dollars de cashback généré donc si je veux calculer sa performance là je neutralise le coupon de 50 dollars que j'ai rendu donc c'est comme s'il avait consommé qu'aux 510 dollars qui sont je vais dire des dollars à moins et ramener 942 et donc ça me fait un rendement de 85% sur les deux mois en cumul donc ce qui est quand même tout à fait plus que correct puisque ça veut dire que pour 100 dollars dépensés il me ramène 185 dollars c'est assez énorme après ici vous avez mon ancien robot je vous ai dit que je m'étais inscrit par erreur au mois de novembre que je m'étais inscrit avec gmail donc j'avais remis un peu de sous dedans pour pour le faire tourner puisque j'avais 27 dollars qui étaient bloqués dans le robot que je pouvais pas récupérer puisque j'avais utilisé le pont donc il faut au minimum 100 dollars pour retirer donc j'avais j'avais réinjecté j'avais mis une première fois 50 dollars qui fait que ça l'avait fait redémarrer le 1er juin et le 11 juin j'ai remis 37 dollars donc avec du bonus les deux fois j'avais 10% de bonus donc je suis arrivé à un budget total de 144 dollars 83 aujourd'hui il est à l'arrêt depuis quelques jours puisqu'il a fini de dépenser ce budget j'ai 30 dollars de disponibles mais comme là j'ai utilisé le coupon faut que j'attende de dépasser les 100 dollars pour pouvoir faire quoi que ce soit avec soit le récupérer ou le transférer sur mon robot principal donc j'ai un cashback en cours de 142 et donc au global j'ai un cashback de 222 dollars 93 donc là c'est pareil j'ai rendu le coupon 50 dollars donc si je calcule sa performance en dehors du coupon de 50 dollars il aura consommé 95 $ pour ramener 172 donc ça fait du 92 % de rendement donc il a quasiment le même rendement que mon robot principal après ce sont des robots que j'ai en pension donc ce sont des fioles en fait qui étaient d'accord pour rentrer mais bon qui trouvaient ça un peu compliqué donc qu'on préférait me me confier la gestion de leur robot donc là c'en était un qui a commencé avec un budget personnel de 50 dollars et puis le chèque d'e-marketing donc du coup un budget global de 104 dollars donc là c'est pareil il s'est arrêté il ya quelques jours puisque là il a fini de consommer son son budget en disponible il ya 77 dollars et en cours 79 donc au global 156 dollars donc même chose pour quelques la performance je neutralise donc là bas la personne a mis 50 dollars plus le bonus donc 54 dollars 50 et ça lui rapporte 106 dollars donc un rendement de 95% qui est très bon mais là pour l'instant son robot il est en veille puisqu'il ya plus de budget à consommer il faut attendre que tout cet encours soit redescendu dans le dispo pour récupérer les 156 dollars qui vont permettre de rembourser les 50 dollars d'e marketing et d'avoir 100 dollars dispo pour pouvoir remettre dedans donc ça bas ça va s'étaler jusqu'au mois de doute pour aller dernier donc là il va être à l'arrêt pendant un mois et demi au moins et après je réinjecterai ça pour qu'il redémarre et puis bon après par contre comme on pourrait faire du réinjection tous les 10 dollars il faudra de nouveau un mois pour avoir les premiers dollars qui tombe et puis voilà donc il se lancera je dirais il prendra vraiment son élan au mois de mois d'octobre septembre octobre donc c'est là où je reviens sur le fait de la stratégie de dire que quand on a un budget qui est faible bah le coupon c'est pas forcément un cadeau quoi parce que effectivement ça ralentit finalement voulait d'avoir si je le s'il avait pris 100 chaque cadeau on n'aurait eu que 50 dollars donc ça aurait fait des petits cashback est-ce qu'on aurait pu les réinjecter plus vite que là en ayant des cashback un peu plus important mais qui oblige à arrêter le robot pendant un mois et demi là je ne sais pas mais là la situation c'est celle là pour l'instant il est à l'arrêt il fait dodo après ici j'en ai un autre donc qui a démarré le 3 juin avec un budget de 180 dollars y compris le chèque cadeau donc là aujourd'hui il a dépensé 113 dollars il y a 36 de disponibles 157 en cours 193 au total donc le coupon il n'est pas remboursé mais si je faisais comme si ça veut dire que les 63 euros dépensés dans le budget de la personne ça lui a rapporté 143 donc là on est à du 128% donc c'est un robot qui surperforme pour l'instant bon je pense que dans le temps ça va se tasser un peu mais mais là aujourd'hui clairement il performe de folie puisque là 62 dollars il a consommé en gros la moitié du budget et il a rapporté bien plus du double et du coup 143 on est presque à absorber tout le budget y compris le chèque donc il fonctionne très bien après j'en ai un autre qui a démarré le 15 juin donc là avec un budget de 327 dollars il y avait un bonus et là qui n'a pas pris le chèque à e-marketing donc là on a un budget de 356 dollars au 30 juin donc deux semaines après il y a 114 qui ont été consommés et du coup pour un cashback aujourd'hui de 173 dollars donc ça veut dire que il a consommé en gros un tiers du budget et qu'il en a déjà rapporté la moitié donc là on a un rendement de 52% donc il démarre plus plus doucement plus lentiment mais 52% ça reste un rendement élevé qui je pense lui va pour le coup croître puisque là le cashback en cours il va se déclencher d'ici je pense que d'ici une quinzaine j'aurai suffisamment de cashback en cours pour déjà réinjecter puisque là comme j'ai pas pris le coupon la personne n'a pas pris le coupon donc on peut le faire dès 10 dollars donc on va le réalimenter plus rapidement et du coup voilà donc celui-là il fait la course avec le dernier qui a démarré quasi en même temps puisqu'il a démarré le lendemain celui-là le 16 juin avec le même budget et celui-là il performe plus que le précédent donc là on voit bien que deux robots ne travaillent pas de la même façon ils n'ont pas la même performance donc au niveau budget dépensé 118 80 donc ils ont dépensé sensiblement la même chose à 5 dollars près mais par contre là il est déjà 201 dollars au lieu de 173 donc lui il a une performance un peu plus élevée et une performance de 70% donc voilà donc tous les robots se portent bien il n'y a pas de problème moi ça continue de croître là je vais dépasser les 1000 dollars donc c'est une première barrière psychologique qui est intéressante après ce que je peux montrer c'est sur AI gestion où là bon on trouve le graphique mais il y a nos amis d'AI gestion qui ont fait un nouveau un nouveau simulateur alors qui n'est pas forcément facile à comprendre de premier abord mais qui est intéressant quand même donc là ce qu'il donne ici c'est du théorique c'est la progression du cashback d'une semaine sur l'autre donc là c'est normal qu'il y ait des valeurs négatives puisque comme je réinjecte chaque fois que je réinjecte du cashback bah ça sort de mon total cashback pour passer en balance des annonces bon du coup mon cas mon niveau de cashback lui il descend donc c'est normal qu'il du positif mais par rapport à la moyenne qui est ici une moyenne de progression cumulée depuis le début jusqu'à cette semaine là qui est la semaine en cours du coup avec ça il tire des statistiques et donc là bah il tend lui vers une moyenne hebdomadaire de 15% ce qu'il dit c'est que mon cashback qui en théorie par rapport à ce qu'il a déjà vécu il devrait augmenter de 15% chaque semaine plus les semaines vont passer plus ça va s'affiner puisque là il n'y a peut-être pas encore beaucoup de données pour pouvoir donner cette tendance mais du coup il fait une simulation théorique du cashback qui devrait rentrer chaque semaine et il me propose une épargne possible donc de dire que par rapport aux 60 par exemple par rapport aux 60 dollars de la semaine prochaine qui devrait tomber de retirer 20 dollars et de réinjecter 40 dollars donc il n'est pas tout à fait sur la même stratégie qu'on entend partout où on dit du 1er au 10 du mois il faut retirer le cashback et puis du 10 au 30 le dernier jour du mois tu réinjectes ton cashback dans le robot bon il semblerait que ça ce soit moins performant en faisant ça parce que du coup ton robot il a des à-coups parce que pendant pendant la première période du mois il touche rien et à la qu'un qu'un apport mensuel donc ça fait des à-coups et du coup la performance du robot elle n'est pas elle n'est pas stabilisée que là ce qui est ce qui est justement proposé c'est de faire de la réinjection à la semaine donc toutes les semaines tu peux réinjecter une partie du cashback et tu peux en sortir une partie donc ici bon moi tu peux très bien dire on voit les 20 dollars oui ça m'intéresse hop tu mets 20 ici et je crois que du coup après c'est c'est la plateforme qui te rappelle que tu avais prévu de retirer 20 dollars sur cette semaine là parce que tu peux tu peux tirer sur 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 dix semaines sur les dix semaines suivantes tu peux déjà te mettre du prévisionnel ou sinon bon bah moi pour l'instant je vais pas le faire par exemple les 31 dollars de cette semaine je sors rien du tout puisque je réinjecte tout et tout le mois de juillet ça va être la même chose mais sinon ici en tenant compte donc de ces événements là avec la projection qu'il fait ici bah ça faisait que sur juillet sur les quatre lignes là ça me faisait retirer 100 dollars à peu près sur sur la période du mois de juillet et sur le mois d'août on est sur du 170 dollars bon moi aujourd'hui je vais rien prendre moi je vais continuer de tout réinjecter comme je le fais aujourd'hui donc là je réinjecte à peu près deux fois par semaine parce qu'en fait ce qui est intéressant dans la réinjection c'est de faire tourner le chronomètre donc ici voilà là j'ai 40 dollars que j'ai placé hier donc on est dans le délai de 48 heures à 72 heures en ce moment c'est à peu près les délais moyens deux trois jours voire quatre pour que ça redescende dans le budget publicitaire mais en ayant placé 40 dollars ici c'est celui là qui déclenche le chrono si demain j'ai 20 dollars à remettre je les remets là ça fera 60 si j'ai 20 dollars le lendemain je les remets ça fait 80 et quand ça va redescendre mais c'est les 80 qui vont redescendre parce que c'est le 40 qui a fait le délai des deux jours ou trois jours donc tout ce que je réinjecte derrière sans que mes 40 soit déjà descendu bah du coup ça me fait gagner du temps puisque ce cashback là va descendre aussi avec donc c'est pour ça que j'ai essayé de déclencher deux fois la semaine parce que ça me permet de faire tourner le chronomètre de remettre un peu de sous comme là bon à 379 si j'ai du cashback qui tombe d'ici ce soir et que je dépasse les dix dollars je vais mettre les dix dollars avec comme ça je serai à 50 et puis bah jusqu'au moment où paf ça tombe et du coup ici ça repasse à zéro donc j'attends après de nouveau d'avoir quelque chose pour relancer le compteur de manière à avoir toujours ma balance des annonces alimenté ce qui fait que ça fait gagner du temps dans les réinjections plutôt que de faire une fois la semaine où à chaque fois bah tu vas reperd trois jours ou quatre jours sur toutes tes réinjections là je perds trois ou quatre jours sur le premier montant que je place ici mais tout ce que je mets après derrière ça permet d'empiler plus vite donc voilà après c'est des petits trucs qui font que le robot peut être un peu plus performant mais ce que je vois ici malgré les réinjections que je fais c'est que comme là bas il voit qu'il ya un peu plus de budget qui rend donc là on voit qu'il a une tendance à augmenter le budget pub au fil du temps du coup ici j'ai du mal à rentrer dans la zone verte à chaque fois que ma balance des annonces retombe hop je reviens un petit peu dans la zone verte et puis je re glisse vite dans le jaune donc le jaune bon il n'est pas encore trop grave pour l'instant je m'approche pas du rouge donc donc ça va je rappelle que dans le rouge ta performance de ton robot a tendance à se ralentir parce que du coup comme il voit que le budget pub il reste plus beaucoup mais il te réduit ton budget pub assez drastiquement comme là j'ai pu avoir ici et donc du coup tu as moins de cashback qui rentrent forcément donc il faut essayer de rester dans le vert le plus possible ou dans cette zone là dans la première partie du jaune c'est pas trop grave donc je me balade tout le temps là entre le vert et le jaune mais bon pour l'instant ça va ça se passe pas trop mal donc voilà c'était pour te donner des nouvelles des robots et puis bah t'encourager tu vois que ça fonctionne bien donc tu peux partir sans forcément avoir un gros budget donc c'est vrai que si tu peux partir avec je vais dire aller 200 250 dollars ce serait pas mal et à ce moment là part sans le sans le coupon part directement parce que tu arriveras à réalimenter plus vite ton robot et du coup il progressera plus rapidement dans les mois dans les mois suivants donc voilà c'est le conseil que je peux te donner donc bah si tu as apprécié cette vidéo n'hésite pas à mettre un pouce et puis bah t'abonner en activant la cloche pour recevoir des nouvelles de mes robots ou des nouvelles des autres des autres placements puisque tu sais que j'ai plusieurs investissements en août et donc ça permet d'avoir des des points de passage pour que tu vois quels sont les rendements des de ces différents placements donc je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt